bonsoir j'espère que vous allez bien bienvenue dans la 16e activité sur la féminité basé sur le livre de marilou brousseau retrouver la femme en soi la quête d'une féminité épanouie pour commencer je vous invite à faire comme moi à vous mettre bien à l'aise à créer une ambiance de détente permettant la rédaction parce que parfois on tombe sur des femmes qui viennent comme on dit par ici qui viennent nous chercher c'est à dire que ça amène une réflexion très profonde qui nous remet en question et qui permet des changements donc c'est important de vraiment vous mettre à l'aise voyez moi je me suis fait une petite tisane avec de la menthe de mon jardin donc je l'avais je l'avais cueilli j'avais coupé les branches de menthe fait sécher et ensuite la menthe je l'avais un petit peu je l'avais évidemment détaché des branches des tiges plutôt et voilà j'obtiens une très très belle petite infusion à la menthe hyper savoureuse sans produits chimiques tout à fait naturel et ça 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 fait beaucoup de bien alors je vais dites moi en commentaire quelle est la température chez vous comment vous allez sur quel projet vous travaillez à ce moment alors parce qu'ici il fait 10 degrés et le ciel est tout gris tout gris tout gris ce n'est vraiment pas la chaleur j'espère que par chez vous il fait plus beau plus chaud surtout donc je vais sélectionner une femme n'importe laquelle on va voir ça alors quelle est la femme que j'ai pioché la femme contemplation alors est ce que je vérifie que vous voyez bien alors il s'agit d'une femme qui tient dans sa main une plume elle l'observe elle est paisible elle est très attentive donc voilà le dessin enfin la peinture plutôt parce que ça en fait ce sont des peintures de daniela zekina c'est l'illustratrice mais j'ai j'ai compris que en fait ne sont pas des simples illustrations à la base ce sont des tableaux donc c'est un chef d'oeuvre voilà alors pour avoir un peu plus d'idées sur ce qu'est la femme contemplation je vais chercher le poème ah c'est tout page 196 ok si j'avais su franchement que ce livre allait être aussi bien j'en aurais acheté plusieurs parce qu'en fait je pense que vous l'avoir dit mais c'est un livre que j'ai trouvé à dollarama pour 5 dollars pouvez vous imaginer et je l'ai acheté sans savoir que évidemment il allait être en rupture de stock parce que dollarama quand on trouve de belles trouvailles il faut en acheter en grande quantité parce que malheureusement ça disparaît et ça ne réapparaît plus parce qu'il s'agit en fait d'un vendu donc ce livre là qui se trouve actuellement sur amazon je l'ai vu je crois c'est 35 dollars canadiens hors taxe moi je l'ai eu à 5 dollars hors taxe voyez la différence donc si je l'avais j'avais pu savoir connaître le contenu ou la valeur de ce livre je l'aurais acheté en plus grande quantité ça m'aurait évité de de manquer des bouts par exemple ça m'aurait permis aussi de au lieu de devoir tout recopier toutes les questions j'aurais pu faire par exemple des découpes et des collages en tout cas c'est comme ça ce n'est pas grave alors la femme contemplation immobile j'observe la plume du faucon la fourmi traînant sa miette de pain les étoiles frémissant dans le ciel l'orident sa surface immobile j'entends le pépiment de l'oiseau je vois la lumière brasilier sur la neige les ombres et les clartés les nuances et les coloris immobile je vois mes erreurs source d'apprentissage je ressens la douleur la souffrance j'observe la joie la quiétude chez moi chez l'autre aujourd'hui je contemple la vie je m'accepte dans tout ce que je suis je prends le risque d'être immobile je suis la femme contemplation ouverte accueillante sans jugement immobile devant ce qui est donc on contemple dans l'immobilité on observe on entend on utilise tous nos sens pour accueillir ce qui vient à nous ok très intéressant contempler c'est savoir nous intérioriser et porter un regard paisible sur ce que nous voyons j'espère que vous n'entendez pas la machine à laver le linge parce que j'ai commencé un cycle désolé contempler demande de nous arrêter et d'observer ce qui se passe et ce qui vit en nous et aux alentours ça c'est un problème c'est vrai que dans notre dans notre société enfin dans notre monde actuel plutôt on va dire ça il faut que tout aille vite il faut on ne prend plus le temps de rien on zappe même moi je m'aperçois que je deviens comme ça alors je voudrais faire un arrêt et ne plus continuer à évoluer comme ça parce que par exemple vous savez je ne sais pas si vous avez des moi je suis sûr vous avez des réseaux sociaux et on a tendance à zapper comme ça à scroller comme on dit on ne s'arrête plus à rien parfois on on prend même plus le temps de respirer comme correctement ou de d'apprécier tout ce qui nous entoure la contemplation demande une attention dirigée afin de reprendre contact avec ce qui est si nous sommes dans la nature il n'est pas nécessaire de vouloir tout saisir tout capter tout comprendre laissons couler notre regard sur une plante un arbre un caillou sans chercher à les analyser ou à les nommer il s'agit là d'une contemplation qui n'attend rien de l'objet aucune information aucun message nous devenons alors complètement présente à notre expérience aux subtilités sonores et visuelles marcher dans la nature c'est comme se trouver dans une immense bibliothèque où chaque livre ne contiendrait que des phrases essentielles dit magnifiquement christian boba très intéressant alors maintenant que j'ai lu le poème que j'ai lu quelques phrases qui permettent d'avoir une idée un peu plus précise sur ce qu'est la femme contemplation je vais chercher une femme une image d'une femme qui pourrait me me faire penser à la femme contemplation alors je vous invite à faire la même chose que moi cherchez ou à j'aime beaucoup cette femme je vous invite à chercher une femme qui pourrait aussi vous permettre de penser à une femme contemplation ou à j'aime beaucoup cette femme ou à j'aime beaucoup ce pays C'est parti. C'est une femme qui doit être dans l'accueil, mais sans avoir d'idée précise sur ce qui est devant elle. Simplement observer, ne pas sur-analyser. Je pense que je vais m'arrêter là dans ma recherche. J'ai quand même deux, trois images qui m'intéressent. Je pense que c'est bon. Je vais simplement observer mes trois images que j'ai sélectionnées pour faire un choix final. J'ai choisi celle-ci, ou celle-ci, ou cette dernière. Je pense que je vais choisir celle-ci. Je vais choisir celle-ci. Je ne sais pas, je la trouve inspirante pour la thématique. Et puis, par contre, c'est une très grosse tête. Est-ce que ça va fonctionner ? Le format est très large. Un petit peu compliqué. Parce qu'il faut quand même que je prévois de la place pour ma rédaction. Je vais couper la boucle d'oreille. Là, ça n'a pas vraiment d'importance. Un peu les cheveux aussi, malheureusement. Parce que je pense que... Je vais voir si ça peut se mettre, mais je ne pense pas. Parce que la rédaction, une fois qu'on a répondu, qu'on a rédigé, qu'on a répondu aux questions, c'est très important de réfléchir au processus, à ce que nous avons ressenti pendant tout le processus. Donc, je coupe les bouts d'oreilles, parce que ce n'est pas tellement ça le plus important. Je vais faire comme ça. Alors. Ça, c'est la femme compassion, oui, voilà, ok. Donc là, on est là. La femme contemplation. Alors, je vais prendre des stylos. Qu'est-ce que j'ai comme stylos ? Le verre. Différents verres. Allez. Puisqu'on a beaucoup parlé de la nature. Donc ici, je vais coller ma femme. Vous voyez, je n'ai pas la place. Non. Et si je fais comme ça. Comme pour qu'elle ait un petit peu de cheveux sur le visage, ça fait quoi ? Est-ce que ça fait bizarre ou c'est joli ? Ok, je vais faire ça. Donc là, je pourrais écrire ici et ici. Mais si je fais... Non, comme ça. Donc, je vais le coller. Parce qu'elle a quand même de beaux cheveux. Ce serait dommage de ne pas du tout les faire apparaître. Jusqu'à présent, quelle est la femme que vous avez préférée analyser ? Est-ce que vous avez eu une préférence dans vos rédactions ? Est-ce qu'il y a une femme en particulier qui vous a permis vraiment de faire des bandes géants sur votre développement personnel ? Je suis curieuse de savoir. Donc voilà. On va la laisser là. Je vais écrire la date. Ah, je ne m'en suis jamais servie. On va enlever le petit bouchon, le petit protection en cire là. Voilà. Et lui, est-ce que je m'en suis déjà servie ? Non. Ah, c'est ça. J'ai retrouvé des stylos. Je ne me rappelais même plus que j'avais celle-ci. Donc ça va me permettre de faire un petit peu de changement. Donc on est à la 16e semaine. Donc nous avons déjà parlé de 16 femmes. C'est beau, hein, la richesse de la féminité. Et nous allons parler de la femme contemplation. Du verbe contempler, hein. Donc qui est proche de l'admiration, je pense. Et nous sommes le... J'ai dit quoi ? Ah, ça y est, j'ai oublié. Lundi 17. Non, ce n'est pas possible. Non, mercredi. Mercredi, qu'est-ce que je raconte ? Mercredi 17 avril. Voilà. Alors, première question. Quelle place est-ce que je donne à la dimension contemplative dans ma vie ? Donc, quelle place est-ce que je donne ? Est-ce que c'est une place importante, moyennement importante ? Est-ce que c'est prioritaire, très secondaire ou secondaire ? Comment est-ce que vous évaluez ça ? Quelle est la place, l'importance ? Voilà. Donc, je vais réserver cet espace-là pour répondre. Deuxième question. Comment est-ce que je peux calmer mes agitations mentales pour entrer en lien profond avec ce qui est, ce qui arrive ? Donc, pour mettre un stop à la rumination ou au travail mental, à vos idées, à vos pensées, qui pourraient vous empêcher d'accueillir ce qui arrive vers vous. Donc, comment est-ce que vous pouvez calmer ça ? Calmer tout ce bruit-là, ce brouhaha mental pour être vraiment présente à ce qui est. Donc, comment puis-je... Il faut trouver des astuces. Comment puis-je calmer ou faire taire mes agitations mentales pour entrer en lien profond pour ressentir avec tous nos sens ? Nous sommes, comme je l'ai déjà dit, nous sommes merveilleusement faits. Ah, il ne fonctionne plus ! Alors qu'il est tout neuf ! Ah là là ! Bon. C'est dommage. Avec ce qui est. Du coup, je vais être obligée de répondre avec une autre couleur. Voilà. Personnellement, comme ça, vite fait, je pense que je vais parler de l'intention. C'est-à-dire que si on part avec une intention bien précise, par exemple, vous sortez, vous allez marcher dans la nature, vous avez l'intention vraiment de vous connecter avec tout ce qui s'offre à vous grâce à vos sens. Vous voulez vraiment apprécier avec reconnaissance et gratitude ce qui existe, toute la beauté qu'il y a autour de vous. Eh bien, ça permet vraiment de faire un silence en vous, d'arrêter de penser de penser et que ça vienne vous gâcher cette belle expérience. Donc, ça peut être... En tout cas, je pense vraiment que je vais parler de l'intention. Ensuite, troisième question. Mes représentations mentales créent-elles des conflits avec ce que je suis vraiment et ce que je vois ? Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'entre ce que vous voyez et ce que vous... La façon dont vous les percevez, est-ce qu'il y a un décalage ? Est-ce que le fait que vous ayez déjà des idées préconçues ou des représentations mentales de ce qui vient vers vous, est-ce que du coup, vous pensez qu'il y a un conflit ou des biais ? Vous savez, on a déjà parlé des biais. Est-ce que vous pensez que vous pourriez travailler là-dessus ? Donc, ça, c'est très profond. C'est un peu compliqué. Donc, mes représentations mentales. Si vous voulez, vous pouvez peut-être aller chercher sur Internet qu'est-ce qu'une représentation mentale ? Et comme ça, ça va vous donner des exemples et ça va être plus facile pour répondre. D'accord ? Donc, mes représentations mentales créent-elles des conflits ou des obstacles avec ce que je suis vraiment ? et ce que je vois. Donc là, puisque c'est quand même très, très profond, je vais même, personnellement, je vais refaire un petit tour dans ce que sont les représentations mentales et je pense que je vais avoir beaucoup de choses à dire. Oui, parce que j'ai vraiment envie de creuser cette question, étudier le décalage. Est-ce qu'il y a vraiment un décalage ? Ça peut être très intéressant. Donc, je vais laisser toute cette page. Ensuite, quatrième question. Comment puis-je faire silence en moi pour me laisser être ? Comment puis-je faire je ressens avec le silence pour me sentir comment je suis avec le silence ? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le silence ou est-ce que vous avez besoin tout le temps du bruit ? Il y a certaines personnes qui, par exemple, bon, comme moi, moi je suis hypersensible donc dans toutes les sphères de ma vie et par exemple, vous voyez, la petite fontaine, là je sais que vous appréciez donc c'est pour ça que je la mets mais elle est encore un peu trop forte pour moi. Vous voyez, parce que ça me... Comme je suis très sensible, par exemple, au son, au bruit, enfin, au son, oui, ça a tendance à, des fois, à faire comme une concurrence quand je dois réfléchir. Alors qu'il y a d'autres personnes, j'en connais quelques-unes, qui m'ont dit ne pas pouvoir, par exemple, travailler dans le silence. Soit ça les oppresse, le silence les oppresse ou alors, ils ont, à l'inverse de moi, de la difficulté à se concentrer dans le silence. Donc, vous voyez, on est tous différents. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Est-ce que vous êtes capables de faire le silence en vous ? Et si vous êtes dans le silence, comment est-ce que vous vous sentez ? C'est quoi votre rapport au silence ? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est utile, nécessaire, ou au contraire, c'est difficile pour vous de supporter le silence ? Donc, très intéressant, d'apprendre à se connaître. Comment puis-je faire silence en moi pour me laisser être ? C'est une question un peu bizarre, me laisser être. OK. En tout cas, j'espère que vous la comprenez bien. Et puis, comment est-ce que je me sens avec le silence ? Donc, c'est complètement différent. Donc, on va dire le 4A. La question 4A, c'est comment puis-je faire silence en moi pour me laisser être ? Et là, je n'ai pas besoin d'énormément de place, je sais exactement comment apprécier le silence et faire silence. Donc, je vais mettre le B ici. Mais comment est-ce que je me sens ? Ça, c'est la deuxième question. Comment est-ce que je me sens avec le silence ? Comment est-ce que je me sens avec le silence ? Qu'est-ce que je ressens ? Voilà. Et la dernière question, je vais boire un petit peu de tisane. Alors, le numéro 5. Comment, non, comment, oui, c'est ça. Comment est-ce que je compose avec les situations de tous les jours ? Comme on dit, on fait avec ? Ou alors, est-ce que vous avez l'impression d'être tout le temps en combat ? Est-ce que vous trouvez l'harmonie facilement ? vous voyez, il faut composer avec ce qui se passe ? Ce qui arrive ? Est-ce que c'est quelque chose de difficile peut-être en ce moment ? Ou alors, est-ce que c'est une aptitude que vous avez ? Vous trouvez ça facile ? Ok. Donc, on est tous différents. Donc, je répète la question. Comment est-ce que je compose avec les situations de tous les jours ? Donc, voilà, ce sont de très bonnes questions. Et puis, je vous en ai posé d'autres. Par exemple, dans quelle partie du globe vous habitez ? Quelle est la température que vous avez en ce moment ? Sur quel projet vous êtes en train de travailler ? Au niveau de l'atelier ou des activités sur la féminité, nous avons étudié 16 femmes jusqu'à présent. Donc, quel est le type de femme qui vous a le plus interpellé ou fait réfléchir ? Vous avez vraiment aimé, rédigé ? Vous voyez, ça fait beaucoup de questions. Donc, ça serait super gentil de me dire, d'échanger là-dessus. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé si vous aimez les contenus, comme d'habitude. À vous abonner si vous n'êtes pas abonné. À partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et puis, merci d'avance. Écoutez, merci pour votre soutien. Merci déjà pour tous les commentaires, pour tous ceux qui me disent de me suivre. C'est très, très apprécié. Je suis très contente. Alors, donc, on est mercredi. Demain, normalement, il n'y a rien, mais ça m'étonnerait que je ne fasse rien parce que je suis très occupée avec mes petites cartes. Peut-être que j'aurais enfin fini de faire mon petit bricolage et je pourrais passer aux deuxièmes étapes. À la deuxième étape et partager ça avec vous. Et puis, sinon, vendredi, on fera une activité de détente. Voilà. Je ne sais pas trop encore, mais peut-être avec la gel presse ou alors l'aquarelle. Ça fait super longtemps que je n'ai pas touché à l'aquarelle. On ne sait pas. On ne sait pas. ça sera la surprise ou alors la poursuite de mes cartes. Mystère et boule de gomme. On verra bien. Donc, bonne soirée. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada